Pouh, ton homme, autopsie, numéro 143 Je sais, elle est déjà dans la saison 2, viens Une autopsie c'est quoi ? Vous m'envoyez un clip d'un combat que vous avez fait Où vous voudriez avoir juste une autre perspective Qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux, de différent, de moins, de moins bien Qu'est-ce que j'en pense ? Des avis positifs ou négatifs, il y a toujours une critique à prendre Si vous voulez un avis d'un autre joueur ou d'un joueur de mon niveau Si vous êtes peut-être moins expérimenté, ça peut vous intéresser N'hésitez pas à m'envoyer vos clips Il y a un formulaire dans la description Vous envoyez un lien YouTube, s'il vous plaît La qualité la plus haute possible, c'est super important Puisqu'après nous on va encore le mettre sur Twitch et tout, machin, etc Évidemment, vous le savez, ces clips sont enregistrés en live les gars On est tous les jours, du lundi au vendredi, en fait Live, de 20h à minuit Sur twitch.tv, slash 6wanzil Si vous voulez faire partie de la famille, si vous voulez venir bonjour Si vous voulez voir comment on fait ces vidéos, si vous voulez voir un peu Les bloopers du backstage, de l'arrière des coulisses Vous pouvez passer, on a plein de beau monde Qui vient mettre généralement des annonces Pour vendre un tractopelle ou une Peugeot 404 Je sais pas ce que ce sera aujourd'hui Mais quoi qu'il en soit, venez faire un tour Et sans plus attendre l'autopsie, let's dance Salut Zil, voici ma propre vidéo que j'aimerais Que tu analyses dans une de tes autopsies Contexte vers la fin du raid, on est à la 20ème minute Sur douane, juste après voter mon dernier scav Je voulais vite extract RUAF car mon sac était rempli De trésors, ah cet homme Cet homme est un pirate, mon but est juste De fuir sans me battre, c'est une très bonne information Et c'est très important, je meurs très souvent de cette façon Sniper comme jamais, alors que je vous ai extract tranquille Ok, merci encore pour tes contenus, j'ai beaucoup appris grâce à ta chaîne Tu es d'ailleurs le seul que je regarde, merci beaucoup Thibaut, donc il vient de looter son scav Il est RUAF Alors on note que tu es plein de trésors Mais t'es pas trop en surpoids, donc ça va Ok, qu'est-ce que t'as appris là ? On va le réécouter Ça siffle dans l'oreille droite Puis dans l'oreille gauche Et ça tombe en dessous de toi à droite Le mec est sur le pont potentiellement, je dirais, debout sur la voiture Et ça c'est très important, c'est identifier d'où ça vient La balle va impacter ici, tu l'entends un tout petit peu dans l'oreille droite Et très fort dans l'oreille gauche Donc elle passe derrière toi, elle fait genre comme ça Derrière, et elle tombe à tes pieds à ta gauche Et comme elle tombe par terre ou assez bas C'est que le mec est plus haut que toi Donc je dirais qu'il est au bout du pont Sur un mur, sur une voiture, un truc comme ça Et ça tu dois le savoir tout de suite Donc là tu n'es pas safe Parce qu'il y a un trou dans la porte Tu devrais coller le mur à droite Arrête, arrête, stop, restez Ah bah ça tombe pas là Le mec est quelque part ici quoi Il est quelque part là Il est peut-être là Je pense pas, je pense qu'il est là Ah, deuxième information Tu viens de te prendre un thorax Et ça a rebondi sur le métal derrière toi Si ça a rebondi Si l'impact de la balle est derrière toi C'est que le mec est devant toi Du coup, si tu veux te cacher Tu as une vague direction Ok ? Ensuite Comme on voit pas à cause de la barre YouTube Attends, on va juste regarder le clip Je voudrais bien voir ta stam A mon avis tu peux plus sprinter Parce que t'as plus de stam Mais je vais remettre ici avant Pour voir un peu où est-ce que tu perds ta stam Allez la barre YouTube, ça dégage Ah t'as plus de stam Donc là t'es en panique T'as plus de stam Je sais exactement ce qui s'est passé Tu savais pas trop où il était Et t'as littéralement Tu t'as arrêté T'as pris une pièce T'as fait Ah je vais aller de ce côté là de la porte Et t'as arrêté de ce côté là de la porte Et t'espères que ça En fait t'étais safe Au moment où t'étais derrière la porte T'aurais pu survivre à ça Et là en gros A mon avis dans ta tête Tu te dis J'espère que c'est bon Je sais pas trop où il est Parce que t'as pas bien sound D'où il était Tu vas mourir en bas de cette pente Parce qu'en fait là Il va tirer à son est Surtout il t'a mis un thorax Il voit que tu slow step Il va s'appliquer Et il va soit te mettre un thorax Soit te mettre une tête Et tu vas mourir je dirais Plus ou moins là Ah bah t'as survit bien longtemps De nouveau on l'a entendu Donc on aurait droit Au moment où tu regardais Plus ou moins Il est là le type Il est là A mon avis il galère un peu avec l'arbre Et il a dû peut-être se bouger un petit peu Voilà En gros le problème il est là Le truc à savoir Et je vais faire une vidéo là dessus Qui en parle Et c'est un très très bon clip J'utiliserai peut-être C'est que Tu dois vraiment écouter Quand tu te fais tirer dessus Par quelqu'un Tu sais pas où il est Tu es en désavantage Donc tu peux généralement Pas prendre la fight T'as plusieurs solutions Soit T'es genre au milieu de la pampa Et tu vas mourir Tu prends la fight Là ici c'est pas ton cas T'as des options Tu peux sprinter Parce que t'as de la stam Tu peux te cacher Parce qu'il y a du terrain Mais si t'es en plein milieu De la sibérie Et que tu te fais sniper Bah tire au hasard Et il y en a bien une Qui va toucher peut-être Tu vois Dans ce cas si t'as des options Tu peux les prendre De plusieurs façons Une réfléchie L'autre au pif Quand t'auras pris ta décision Tu vas acquérir De nouvelles informations Parce que le mec Va continuer à tirer Ou pas Et ça c'est toute la vidéo Que j'ai envie de faire là dessus On va grosso modo Un peu la spoiler maintenant On va la refaire Donc ici tu vas te faire tirer dessus On a déjà parlé du tir Qui venait de derrière toi A droite Et qui a impacté Devant toi à gauche Normalement ça Ça te donne la direction Ok Donc tu sais qu'il est Grosso modo quelque part Sur le pont Là où on a montré Là tantôt Normalement t'es censé le savoir Ici clairement tu l'as pas capté Et c'est ça L'autopsie normalement Peut s'arrêter là Mais on va prolonger un petit peu Pour t'expliquer comment Continuer à apprendre de l'info Est-ce que le mec a tiré Dans les 5 dernières secondes ? Non C'est une info Tu es passé derrière le mur Il a pas trop tiré Il a tiré qu'une seule balle Donc tu sais qu'il a un bolt S'il avait un semi-auto Il aurait tiré une deuxième balle Dans le mur Il aurait tenté entre les portes Il aurait fait des trucs Grosso modo En passant des deux côtés De la porte ici Tu vois t'as fait un petit S T'es passé ici Donc là t'es d'un côté de la porte Tu passes derrière Tu te fais tirer dessus Tu repasses ici Officiellement là C'est comme si t'avais pas bougé Et le mec ne tire pas Ça veut dire deux choses Un c'est pas un shot facile Deux il a un bolt Ou du moins il veut vraiment s'appliquer Ici t'es dans la phase d'information Tu dois t'informer Si t'as pas capté où il est Ne commit pas Là où t'as pas de cover Ici t'as une cover Qu'on va appeler 270 Parce que t'as un mur Et tu peux aller de ce côté-ci du mur De ce côté-là du mur Et de ce côté-là du mur T'as trois zones de cover Tu vois Tu peux te mettre entre les deux portes Et tu peux jouer avec la colonne ici S'il est pile en face de toi Tu peux te mettre de ce côté-là S'il est côté RUAF Tu peux te mettre de l'autre côté S'il est côté bridge En l'occurrence Il est là le type Va pas plus loin Tu sais que tu t'es pas encore fait hit Donc le mec c'est pas Valsity Zaitsef Il peut probablement pas Tu one shot Torax Il y a pas beaucoup de calibre Qui one shot Torax Et si tu veux absolument savoir Où il est Cherche-le Ne commit pas au hasard C'était la deuxième solution C'est prendre une décision au pif Tu prends une décision au pif Et t'as commit Et c'est ça ton erreur C'est que t'aurais d'abord dû t'informer Avant de commit Ici T'aurais dû attendre un petit peu Qui tire En restant près de ta porte Parce que tu sais que ta porte T'étais safe derrière Tu l'as appris Et là Une balle qui vient d'en face Qui passe ton Torax Et qui peine la barrière derrière toi Donc t'as nouveau la même indication de direction Il est sur cette ligne là Plus ou moins Tu vois il est là bas en haut On va attendre un petit peu Voilà Il est là en haut C'est quasi sûr Puisqu'il a impacté ton Torax Et un truc à la même hauteur Donc on a vraiment une idée Sur la position quoi Et là normalement Quand t'étais là A mon avis t'as capté où il était je pense Et c'est trop tard Parce qu'ici maintenant T'es plus sur une cover 270 T'es sur une cover Plus de type Une direction quoi Unidirectionnelle C'est aller que de ce côté là du mur Où que tu ailles C'est le même type de cover Tu vois Là tu t'offres pas d'option Ton autre option ici C'est de courir Ou te coucher Ou de tirer Si moi j'apparais Et je suis en cette situation là Tire T'as fait un enchaînement De mauvaises décisions On en a déjà parlé Je t'ai déjà expliqué Comment t'adapter C'est grosso modo Un Bien faire attention Au type de son que t'as entendu Et deux Prendre plus d'infos Si t'en as pas eu assez T'en as eu assez Dans l'absolu Mais toi tu n'avais pas bien entendu Donc réécoute B T'as un nouveau shot Reste mobile Passe de part et d'autre Et quand t'auras ton shot Ok je pense qu'il est par là Tu passes derrière Tu restes mobile derrière Tu fais ok ça fait 20 secondes Qu'il a pas tiré A mon avis S'il tirait quand je suis là Deux fois Et zéro fois quand je suis là C'est qu'il est là-bas Je me casse par là-bas Et en l'occurrence Tu pouvais extract safe Ensuite commit vers une option Si tu t'es trompé All in Si une fois que t'es all in All in Essaye pas de repartir à couvert Alors que t'as commit Vers un endroit Où il n'y avait pas de couverture Je dis pas ça pour être méchant Et je sais que c'est des commentaires Faciles à dire Quand on est à la fin de la vidéo ici Mais t'as remarqué Que dès que j'ai entendu le tir ici Je me suis arrêté J'ai fait il est là-bas Et ça c'est le réflexe Que tu dois avoir aussi C'est vraiment Il a tiré Boum je sais où il est J'ai pas besoin de savoir S'il est près de la Toyota Près de la voiture grise Sur le toit du truc Entre les machins Je m'en fous J'ai besoin d'une direction grossière Et derrière ce mur TTCF Maintenant voilà C'est facile à dire Quand on a l'expérience En tant que débutant C'est forcément super dur Mourir comme ça Tu vas devoir le faire 100, 200, 300, 500 fois Pour commencer à t'habituer Puisqu'à chaque fois Qu'on se fait tirer dessus On est stressé Donc c'est difficile De se concentrer Et d'être attentif Et généralement on meurt Donc on est frustré Et donc il y a plein de choses Qui font que tu apprends Très 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 mal Mais tu apprends à chaque fois Un petit peu Et cette mort là Je pense t'as appris beaucoup Donc c'est vraiment Un très très bon exemple Que tu m'as envoyé On va passer un peu au chat Est-ce que le chat T'as des choses à dire Ça arrive que tu connais pas les dents Tout à fait C'est clairement un truc de débutant Quelqu'un qui a de l'expérience Sur les maps et les sons Ne serait pas mort comme ça Je te garantis que ça C'est un mec Qui a moins de 1000 heures de jeu Et il n'y a pas de problème avec ça Il n'y a aucun problème On est tous passés par là Il y a 3000 heures Moi je me serais couché ici Et le mec m'aurait tiré dessus Dans les jambes Faire demi-tour C'était envisageable Après le second tir Le problème c'est que Si tu te fais tirer dessus ici Faire demi-tour Sans stam ça va Si tu te fais tirer dessus Là en bas C'est compliqué Ouais il y a moyen Il y a moyen de faire demi-tour Il y a clairement moyen Mais il faut que ce soit genre Dynamique Ça doit être maintenant le demi-tour Du coup voilà J'espère que ça vous a plu les gars Merci beaucoup pour ton clip Thibaut C'était un très très bon clip Il y avait beaucoup d'éléments éducatifs Que j'ai beaucoup aimé Du coup je t'en remercie particulièrement Parce que c'est le genre de clip Qui sont difficiles à trouver Dans soi-même Et ça me... Merci beaucoup Voilà Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Si vous n'avez pas plu Laissez un dislike N'oubliez pas dire quoi en commentaire Et moi je vous ai bientôt Ciao ciao